Dieu il m'a attrapé, il m'a dit tu viens. Et en fait Dieu il m'a remis à ma place parce qu'un mois après c'est moi qui lisais la bible. Mais Rita, Rita j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que, enfin Dieu m'a montré que j'allais sortir avec toi. Et moi je me suis dit mais un arabe chrétien ? Salut à tous ! Alors je vous fais cette petite vidéo ou peut-être une longue vidéo, je ne sais pas encore. C'est pour vous donner mon témoignage sur comment j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Si je peux aider une personne, mon but il sera hâte. Tout a commencé en 2019. Mais avant de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, je vais me présenter. Donc je m'appelle Rita, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Esaïe. Je suis mariée à un homme qui s'appelle Samuel. Je suis issue d'une famille albanaise. Du coup un beau jour, je me suis réveillée, je me suis dit tiens je vais aller à la piscine. Et du coup à la piscine de ma ville et donc je suis pas du tout quelqu'un qui va seule à la piscine. Par contre j'ai des amis, un entourage qui n'aime pas la piscine par pudeur tout ça. En tout cas ma soeur elle voulait jamais venir avec moi et ma copine de l'époque ne voulait pas non plus. Et ce jour-là, elles m'ont dit oui, les deux. Donc super. Et un petit peu avant en fait, elles me disent qu'elles vont pas venir. Donc super. Moi je me suis dit bah tant pis. Voilà. Malgré le faux plan, voilà. Il fait trop beau. Donc c'est la première fin de ma vie que je vais toute seule à la piscine. Mais je me suis dit allez j'y vais quand même. Et en fait quelques jours avant j'étais à la piscine. J'y étais déjà. Et j'avais croisé Samuel, mon mari. On se dit salut. De loin comme ça parce qu'on se connaît depuis tout jeune. Enfin on se connaît. C'est un grand mot. C'était une connaissance quoi. On se disait bonjour, ça va. Voilà pas plus. Et là je suis toute seule. Et j'ai tout seul. On se dit bonjour. On commence à discuter. Et en fait on se rend compte que les deux on s'est pris à faux plan. Chacun de notre côté. Et du coup bah on se dit bah puisqu'on est chacun tout seul bah reste tout ensemble. Et moi j'étais dans une optique. Je ne voulais absolument pas rencontrer le garçon. Et j'étais totalement fermée. Par contre discuter comme ça voilà. Me faire un ami pourquoi pas. Lui pareil je voyais que c'était le garçon. Pas du tout à me regarder par exemple regarder mes formes ou quoi. Il était vraiment sérieux. Pour vous dire même par la suite je me suis demandé s'il était homosexuel. Tellement qu'il était sérieux on va dire. Bon du coup on discutait, on discutait. Et il commence à me donner son témoignage. Parce que Samuel est chrétien. Et il était chrétien déjà avant moi. Ça faisait 2-3 ans déjà. Moi je lui dis, je lui demande est-ce qu'il a une religion tout ça. Je pensais qu'il allait me dire qu'il est musulman. Parce qu'en fait Samuel il est algérien. Et non. Non il me dit je suis chrétien. Et moi je me suis dit mais un arabe chrétien ? Je me suis dit ça existe ? Ça existe ? Alors moi je suis partie de loin. Moi j'étais vraiment pérée de vue. J'avais jamais vu. Déjà comment dire. J'avais jamais entendu parler de Jésus-Christ. Franchement vous pouvez vous moquer de moi mais j'avais jamais entendu parler. Je savais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Vraiment mais rien du tout. Je savais juste que c'était chez les chrétiens tout ça. Mais je savais pas qu'il avait été crucifié pour telle telle raison. Je connaissais rien 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 du tout à son histoire. Et du coup lui il m'explique qu'il est chrétien. Et il commence à m'expliquer pourquoi. Et moi je me dis mais c'est tellement rare en fait un algérien chrétien. J'ai jamais vu ça. Et vraiment ça m'a intriguée en fait. Je me suis dit mais pourquoi ? Pourquoi ? Je me suis dit un jeune qui est autant dans la foi en fait je sais pas ça m'a intriguée. Et pour vous donner un exemple par exemple on disait bonjour. Pardon j'ai n'importe quoi. On mangeait un jour ensemble et en fait il me dit merci mon dieu. Et je sais pas mais des petites choses comme ça en fait moi j'ai jamais entendu quelqu'un parler à dieu comme si dieu il est là avec lui. Moi j'ai jamais entendu quelqu'un parler naturellement comme ça à dieu. Et en face de moi sans gêne sans entrer du tout. Ils s'en foutaient. Ah ils s'en fichaient complètement. Et du coup moi ça m'a vraiment mais il fait waouh ça m'a fait une vague en fait. Voilà quelques jours après il m'a donné son témoignage. Et en fait son témoignage il m'a bouleversée. Avant de me rencontrer il a eu un rêve. Il vous fera son témoignage d'ailleurs aussi dans une vidéo. Dieu lui a donné un rêve où il rencontrait une fille qui avait ce grain de beauté. Et il n'y a pas quinze mille personnes dans la même ville qui ont ce grain de beauté. C'est à dire il connaissait personne d'autre en fait. Et même moi il savait pas que j'avais ce grain de beauté parce que on se connaissait pas plus que ça à la base. En fait c'est en commençant à sortir avec moi qu'au bout d'un moment il s'est rappelé de ça. Il m'a dit mais Rita, Rita j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que, enfin Dieu m'a montré que j'allais sortir avec toi. Et voilà moi j'étais la plus dubitative on va dire. J'étais là, enfin j'y croyais. Je le sentais sincère. Mais moi en fait j'ai jamais cru en Jésus-Christ. Moi Jésus-Christ c'était personne pour moi. Je savais pas ce qu'il avait fait. Je vivais très bien sans entre guillemets. Voilà moi je voyais pas l'utilité dans ma vie. Je voyais pas l'utilité de changer ma vie. Pourtant j'étais malheureuse. Mais à ce moment là je me disais mais je suis bien dans ma vie. Enfin voilà je m'en fiche. Je m'en fiche de Jésus-Christ. C'est ce que je me disais. Et pour vous dire moi j'étais quelqu'un qui me moquait des chrétiens. En fait j'avais un ami un mois avant de devenir chrétienne. Je parlais avec cet ami. On va l'appeler Paul. Il s'appelle pas Paul mais on va l'appeler comme ça. Et il me fait il fait quoi ? Je lui dis ce que je fais puis je lui retourne la question. Il me fait bah je lis la Bible. Et je me souviens qu'il y avait ma petite soeur à côté de moi. Et je lui fais regarde ce Jean-François. Il lit la Bible. T'as déjà vu ça toi ? Et vraiment je me moquais de lui en fait. Et en fait Dieu il m'a remis à ma place. Parce qu'un mois après c'est moi qui lisait la Bible. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le témoignage de Samuel il m'a bouleversée. Vraiment je n'ai jamais entendu parler de Dieu comme ça. J'ai jamais entendu que le Seigneur est vivant. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit Dieu a changé ma vie. Dieu a transformé ma vie. J'ai jamais entendu quelqu'un dire tout ça. C'était important pour moi de comprendre en fait. Au-delà de devenir chrétienne tout ça c'était pas mon projet à la base. Mais moi j'ai rien décidé en fait. J'ai jamais décidé ça. Dieu il m'a attrapé. Il m'a dit tu viens. C'est limite ça. Un jour je fais un rêve. Ça faisait un mois que je sortais avec Samuel. J'étais en Albanie. On me voulait du mal. On m'avait kidnappé je crois dans mon rêve. Je me souviens et dans mon rêve je dis j'appartiens à Jésus-Christ. Je peux pas. Je peux pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Voilà je sais pas pourquoi je disais je peux pas. Mais en tout cas je repoussais ces personnes et je leur disais j'appartiens à Jésus-Christ. Et je me réveille. Je me réveille avec une joie. Je saurais pas vous expliquer. Imaginez-vous. Voilà je sais pas vous qui m'écoutez si vous croyez en Dieu ou pas. Mais imaginez-vous. Vous croyez pas du tout. Enfin moi je croyais qu'il y avait un Dieu qui existait mais ça m'intéressait pas en fait. Je m'en fichais. Imaginez que vous en fichez au plus haut point. Et là vous faites un rêve comme ça. Moi j'ai jamais fait un rêve pareil en fait. Ce rêve c'est comme si je l'avais vraiment vécu en fait. C'était comme... J'avais l'impression c'est comme si Dieu me disait tu es à moi. Pour moi c'était ça. Et je me suis réveillée avec une telle joie, une telle émotion. En fait je me suis dit mais oui en fait je suis à Jésus-Christ. Et je le connaissais pas. Je connaissais encore quasiment rien de son histoire, de ce qu'il a fait. Mais je savais que je voulais aller auprès de lui. Je voyais l'amour que Samuel il dégageait. Je voyais la lumière qui dégageait en fait et ça m'attirait. Je me disais mais en fait j'ai jamais vu un homme aussi heureux. J'ai jamais vu un homme qui dégage de la lumière comme ça. En fait son visage c'est comme s'il était lumineux. C'est comme si c'est une lumière qui sortait de son visage. Et je me suis dit mais en fait lui-même il me disait mais Rita je suis heureux comme ça grâce à Dieu. Et vous verrez son témoignage Samuel il n'était pas comme ça avant. C'était vraiment quelqu'un, rien à voir en fait. C'était un peu, pas un délinquant. Mais voilà un petit bagarreur tout ça. Il faisait ses petites bêtises on va dire. Et Samuel il me dit ben regarde un film sur la vie de Jésus-Christ sur YouTube. Tu vas voir voilà c'est un film sur sa vie. Logique quoi. Et du coup je regarde et je suis bouleversée par son amour. Vraiment bouleversée. Et je me dis j'ai envie de le suivre. Je suis pas heureuse. J'ai envie de le suivre. J'avais beaucoup de choses à pardonner. Des abus sexuels. Des douleurs en moi. Des choses difficiles. Et je me suis dit c'est le moment. Peut-être que c'est ça en fait qui va me rendre heureuse. Peut-être que c'est le Seigneur qui me tend la main. Il me dit j'ai rien à perdre. S'il n'existe pas de toute façon je vais vite m'en rendre compte parce qu'il va rien se passer. Et en fait il s'est passé beaucoup de choses. Parce que à la fin de ce film en fait il y a une prière. Enfin en fait la personne nous guide dans les mots à dire pour donner sa vie à Jésus-Christ. Donc je décide de faire cette prière. Je décide de donner ma vie à Jésus-Christ. Je me mets à pleurer de tout tout mon être. Toutes les larmes de mon corps elles sortent. Toutes. 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 Et en fait croyez moi ou non. je vous promets c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez ma chambre. Bon j'étais pas dans cette chambre à l'époque. Maintenant je suis chez moi. Mais j'étais dans la chambre de mes parents. Et je vois je vois le Seigneur devant moi. J'ai une vision. Je vois le Seigneur devant moi. Et il me montre que je vais me marier avec Samuel. Ça faisait un mois que j'étais avec lui. Et j'ai jamais vécu des choses comme ça. Rien du tout. Il me montre que je vais me marier avec Samuel et que je vais avoir un fils. Aujourd'hui je suis mariée avec Samuel. Et aujourd'hui j'ai un fils. Faut pas que je pleure. Ça me touche parce que il fait tellement des belles choses. En fait en fait le Seigneur ses promesses elles sont pas en l'air. le Seigneur quand il vous dit quelque chose il va le faire. Et le Seigneur il est là pour en fait pour vous aider. Moi il m'a changé ma vie. Vraiment. J'étais pas la même. Je vais reprendre mes esprits. J'étais j'étais pas du tout la même personne. J'étais quelqu'un qui était jamais satisfaite. J'étais jamais satisfaite. J'enchaînais les relations amoureuses. Mais j'arrivais jamais à trouver mon bonheur. Je trouvais toujours quelque chose. Je trouvais toujours un problème. J'ai eu beaucoup de blessures. Des événements très très difficiles dans ma vie. Dont je peux pas forcément détailler sur internet. Mais comme je vous ai dit les abus sexuels. D'autres choses encore. Très difficiles. Et Dieu en fait il m'a aidé à pardonner. Mais sincèrement. Parce que en fait en lisant la parole je me suis rendu compte que si nous on pardonne pas Dieu nous pardonnera pas. En tout cas il s'en est suivi que je me suis mariée avec Samuel. Huit mois après notre relation moi qui me moquais des gens qui faisaient tout trop vite. Comme quoi en fait Dieu il casse tous nos a priori. Finalement je me suis mariée au bout de huit mois. Personne n'était d'accord. Évidemment ce que je comprends parce que voilà dans la tête d'un être humain normal à quelle heure on se marie au bout de huit mois je comprends tout à fait. Mais moi le Seigneur il me poussait à faire ça pour ne pas être dans le péché. Vraiment il me poussait à me marier pour être droite en fait. Pour être dans dans le plan de Dieu. Et de toute façon moi j'étais dans un dilemme. Samuel il était certain il voulait se marier avec moi. il m'a fait sa demande il était sûr. Moi j'étais là un jour oui un jour non un jour oui un jour non. En fait je voulais me marier avec lui mais j'avais tous les échos tous les amis l'entourage tout ça qui me disaient mais Rita c'est trop tôt c'est n'importe quoi ça ne va pas durer tu ne le connais pas nanani. Et en fait à un moment je me suis dit qui faut-il écouter ? Est-ce qu'il faut écouter les gens ou est-ce qu'il faut écouter Dieu ? Je me suis dit il faut écouter Dieu. J'ai décidé de me marier parce que c'est ce que Dieu voulait dans ma vie. Et comme le Seigneur m'a promis j'allais avoir un fils effectivement j'ai eu mon fils là actuellement il a deux mois et voilà c'est un pur bonheur et tout ça pour vous dire que le Seigneur il change les vies. Je suis passée des ténèbres à la lumière je suis vraiment plus la même. J'ai été transformée mais vraiment transformée et à un moment j'ai même eu des délivrances donc ce que vous pouvez voir par exemple dans les films on va dire dans le film par exemple L'Exorciste vous voyez le délire un petit peu et bien moi j'appelle ça une délivrance ce que j'ai vécu voilà ça peut vous donner une image un peu de ce que j'ai vécu je peux vous faire une vidéo là-dessus aussi si ça vous intéresse aujourd'hui je vais m'en arrêter là je vais m'arrêter là en tout cas retenez quelque chose le Seigneur vous aime moi il m'a transformée vraiment il m'a transformée il m'a délivrée des ténèbres il m'a arrachée il m'a arrachée du mal en fait il m'a vraiment il m'a vraiment mis dans le chemin qu'il avait dédié pour moi et sachez que le Seigneur a un plan pour vous là où vous êtes même si vous êtes dans la situation la plus terrible la plus mauvaise la plus mauvaise posture qui soit la plus grande tristesse tout ce que vous voulez le Seigneur il est là le Seigneur est là si vous avez une question en tout cas n'hésitez pas à la poster en commentaire si vous avez quelconque remarque quoi que ce soit n'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à aimer ma page bien sûr et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501